Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Etoile. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Bonsoir. 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 Ça va être un moment où nous allons tous poser des intentions. Poser des intentions pour réaliser ce qu'on a à réaliser. Donc, je vais vous aider à ça. En attendant que tout le monde arrive. Un petit peu de ménage sur mon bureau et ça va être bon. On pourrait intituler. L'intention, l'eau et la super lune. Je suis sur Facebook en même temps. C'est pour ça que... Bonjour à tous. Bonjour à notre modératrice framboise que vous connaissez maintenant. Je voudrais que vous me mettiez, pour ceux qui sont là, ceux qui ont bien dormi hier soir. Ou ceux qui ont mal dormi hier soir. Donc, hier, 3 juillet, c'était la super lune. Ceux qui sont sensibles... Bonsoir, Lini. Ceux qui sont sensibles à la lune. Soit vous avez fait des rêves. Soit vous avez mal dormi, soit vous avez bien dormi. Ok. Très mal dormi, bien dormi, bien dormi, très mal dormi. Ok. Alors, on va voir pourquoi et comment profiter de cette super lune. Parce qu'il y a encore 3 jours, elle commence à redescendre. Et comme elle redescend, eh bien, on peut recevoir. Alors, pourquoi recevoir ? Parce que c'est comme une montagne. Imaginez la lune est en haut. Vous gravissez une montagne. Donc, vous vous approchez de la lune dans les 3 jours avant la pleine lune. Et quand vous descendez, eh bien, vous descendez. Et donc, vous voyez l'autre versant. Ok. Vous montez sur la colline pour aller voir la lune. Donc, vous allez vers. Ok. Vous demandez. Vous avez une direction, un chemin. Et lorsque la lune décroît. Et lorsque la lune décroît, eh bien, vous descendez. Le chiffre 9. Le chiffre numérologique 9. C'est un cycle. Donc, c'était très important pendant les 3 jours précédents la pleine lune. Plutôt les 4 jours précédents la pleine lune. Qu'est-ce qui se passe ? Et les 4 jours ensuite. Ok. Nous sommes influencés par cette pleine lune. Bien évidemment. Puisque nous sommes composés d'eau. Si la lune permet de créer des marées énormes. Comme au Mont Saint-Michel, par exemple. Quand vous avez des grandes marées sur l'océan Atlantique. Eh bien, vous vous dites. Waouh ! L'effet de la lune est extrêmement puissant. Donc, nous, en tant qu'être humain. C'est comme une bouteille d'eau. On a de l'eau enfermée en nous. Qu'est-ce qui se passe ? On est forcément influencés par la lune. Et ça, c'est simplement physique. Il n'y a pas d'ésotérisme. Il n'y a pas d'invention quelconque. Les effets de la lune sur les mouvements de l'eau. Et les marées sont extrêmement puissantes. Donc, en vous, vous avez de l'eau. L'eau bouge. Donc, si, dépendamment où vous êtes situé sur le globe terrestre. Eh bien, l'attraction de la lune, elle va se faire. Elle va nuancer. Parce que si vous êtes de l'autre côté de la Terre. Alors que vous faites face à la pleine lune. Que c'est la pleine lune. Qu'il est minuit chez vous. De 6 heures à... Dès le début de la nuit. OK. Disons les 21 heures. Jusqu'à 5 heures du matin. Eh bien, vous êtes sous l'effet de la lune. OK. Et... Cette lune, elle va agir, comme je dirais, différemment. En fonction des individus. Donc, si vous avez des problèmes au niveau de vos liquides. De la lymphe, des liquides, du transport de l'eau en vous. Si vous faites de la rétention d'eau. Eh bien, ça peut avoir un effet sur tout ça. Donc, la migraine, ça fait partie aussi. C'est comme si tout était attiré vers le haut. OK. Donc, on peut utiliser l'eau dans ce mouvement magnétique de marée pour agir intentionnellement. Alors, quel est le lien entre l'eau et l'intention ? L'eau est quelque chose de très physique. OK. L'eau est quelque chose de très, très physique. Avec ses molécules. Et l'eau est un conducteur juste incroyable. OK. C'est un conducteur électromagnétique. Mais les molécules d'eau. Tout ce qui compose l'eau. Les molécules d'eau que vous voyez derrière. Vous voyez. Lorsqu'on le regarde au microscope. Elles se modifient. Et le docteur Emoto. Pour ceux qui le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas. Emoto. Bonsoir Myriam. Bonsoir Idalina. Pour ceux qui ne le connaissent. Eh bien, vous savez de quoi je fais référence. Ce docteur a su. Découvert que les molécules d'eau. Voilà. La musique aussi. C'est tout le son. La vibration d'un instrument. D'une voix. La vibration quelconque. Le tonnerre. Toute vibration. va agir sur. La structure moléculaire de l'eau. Et cette structure moléculaire. C'est que la géométrie. Si vous regardez au microscope. Eh bien. Un flocon de neige. C'est une structure géométrique. Tout est géométrie. OK. Eh bien. Cette géométrie va se mettre en place. En fonction de la vibration. Des expériences scientifiques. Ont été faites. Par la musique. Si moi. Stieg en a parlé. Pour. Effectivement. Découvrir. Que. La vibration. La vibration. La vibration. Et le son. Modifier. OK. Ça oui. Modifier. La structure moléculaire. Alors. Imaginez que. Dans. Salut famille. Dans votre corps. Ces billions. Et billions. Et billions. De cellules. S'accordent. Un instant T. Parce que. Vous. À l'unisson. Vous faites. Vibrer. Votre corps. Dans une structure. Il y a une structure. C'est un peu comme de l'architecture. Une structure. Très particulière. Et bien. Je vais vous expliquer. Qu'on n'a pas besoin. Forcément. De la lune. Pour le déclencher. Mais. On utilise la lune. Comme étant. Un vecteur. Accélérateur. De. De cette. Modification. Moléculaire. Qui se passe en nous. Alors. C'est extrêmement important. Parce qu'on a cette chance. Que. À chaque fois. Qu'il y a une pleine lune. Bien. On puisse. Agir. Dessus. Ok. Donc. Vous allez prendre. Auprès de vous. Un verre d'eau. Un contenant d'eau. Hier. J'en ai parlé. Pour ceux qui étaient là. Donc. Vous allez prendre. Une bouteille. Un verre. Et le remplir d'eau. De l'eau du robinet. Ça. Ça va très bien. Ok. Et. Donc. Pour ceux qui arrivent. La vibration. Et le point commun. De la musique. Du bruit. Et des mots. Les mots qu'on vocalise. Le bruit qu'on entend autour de nous. Crée une vibration. Maintenant. Avec la voix que vous avez. Ceux qui font du chant. Ceux qui sont alto. Basse. Contre basse. Etc. Il y a une gamme. De vibrations. Sonores. Qui est beaucoup plus basse. Ou beaucoup plus aiguë. Et ces fréquences là. Vont modifier. La structure de l'eau. Ce sont les schémas. Que vous voyez derrière moi. J'aimerais vraiment. Pouvoir. Vous montrer plus. De schémas. Je vais voir. Si je peux. Le faire. Alors. On va. Cette. 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 Cette image. Derrière moi. Va falloir que je trouve. La manière. De. Pouvoir. Vous passer. Des diapositives. Ah. Si. Je l'ai. Juste. Un instant. C'est génial. Je vais pouvoir. Non. Non. Non plus. Voilà. Ah. Voilà. C'est mieux. Ok. Tu es. Peut-être. Alors. Vous voyez. Derrière. Ah. Ben. Je ne peux pas. Déplacer. Mon image. Mais. C'est moto. Qui a découvert ça. Donc. Vous voyez. La structure géométrique. Derrière. Honnêteté. Il y a une structure. Donc. Je ne peux pas. Vous montrer autre chose. Amour. Etc. Donc. Imaginez. Quand. On. On. Voilà. Ça va passer. Honnêteté. Vous voyez. Amour. Conjugale. Joie. Ce que vous voyez là. En fait. Ce sont. C'est l'expression. De la pensée. Une pensée honnête. Une pensée d'amour. Conjugale. Une pensée. De joie. Vous voyez. Comment la structure est belle. Ok. Vous la voyez. Pardon. Hop. Je vais essayer de vous trouver. Je découvre les effets. Voilà. Voilà. Vous pouvez agrandir. Votre. 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 Écran. Vous en rapprocher. Pour. Essayer. De voir. Ce que je veux dire. Toutes les structures. Que vous voyez. Derrière. Correspondent. A une intention. Très précise. C'est. Si vous. Vous. Pensez. Véritablement. Ce que vous pensez. Avec un sentiment. Par exemple. Je n'aime pas. Ce bruit. Qu'est ce qui va se passer. Tout ce qui est liquide. Autour de vous. Vous compris. Puisque vous êtes. Fait d'eau. Mais les personnes. Qui sont autour. Vont ressentir. Cette modification. Qui est faite. Dans la pensée. Ok. Parce que la pensée. C'est déjà. Une vibration. Si vous le formulez. En plus. C'est encore plus puissant. Donc. Si vous dites. Je ne t'aime pas. Ou tu m'embêtes. Ou dégages. Ou si vous dites. A quelqu'un. Je t'aime. Avec sincérité. Je t'aime. Au lieu de dire. Je t'aime. La personne. Qui va le recevoir. Va dire. Mais moi. Je ressens. Que tu ne me dis pas. La vérité. Que tu me dis. La vérité. Est-ce que vous comprenez. Ce que je dis. La sincérité. L'authenticité. C'est le sentiment. Que vous mettez. Dans le mot. Voilà. Vous exprimez. C'est pour ça. Qu'il est important. De dire les choses. A voix haute. Quand vous êtes tout seul. Quand vous faites des prières. Ne marmonnez pas. Dites-le. A voix haute. Posez votre intention. A voix haute. Je demande. Que ma douleur. A l'épaule. Disparaissent. Mais là. La manière. Dont j'ai parlé. J'ai de la colère. Si je dis. Je demande. Que mon épaule. N'est plus mal. Mais ça. C'est négatif. Je demande. Que mes douleurs. Disparaissent. Avec un sourire. Donc là. Vous voyez. Que. Je viens de jouer. Sur mon intonation. Ma tonalité. Afin. De. D'envoyer. Un ordre. C'est. Je demande. J'aurais pu dire. J'ordonne. Mais le. Je demande. Et bien. De mon expérience. Je demande. Quelque chose. Et je demande. Avec bienveillance. Parce que s'il dit. Je demande. Et je commande. C'est beaucoup de colère. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de. Un côté guerrier. Dans le. Je demande. Ou bien. L'armoyant. Que. De m'en sortir. S'il vous plaît. Mon dieu. Il y a de la tristesse. Il y a de la peur. Il y a de l'angoisse. Donc. Tout ça joue. Toutes. Vos émotions. Derrière. Ce que vous mettez. Comme mot. Va agir. Ok. Va agir. Sur. Ah. Très bien. Ça y est. J'ai trouvé. Regardez. Vous voyez. C'est. Quand on dit. Ah non. Je ne peux pas. Qu'est-ce que ça crée. A l'intérieur du corps. Des structures. Très. Déstructurées. Si vous dites. J'ai de l'espoir. Qu'est-ce que ça crée. Alors. Attendez. J'ai de l'espoir. Vous voyez. Quelle étoile. Comment elle est magnifique. Oui. Quand vous. Je vais essayer. De faire bouger. Je peux le faire. Voyez. Comment la structure. Elle se fait. La pensée. Elle crée. Tout. Elle crée. De la beauté. Sinon. Elle crée. Quelque chose. Qui est. Vous savez. Le virus. Du Covid. On l'influence. Aussi. Vous avez vu. Comment c'était. Alors. Je vais essayer. De dégager. De diminuer. Voilà. La joie. Alors. Ceux qui sont sur Facebook. Vous ne le voyez pas. Salut Fred. Bonsoir Catherine. Salut Catherine. Non. Parce que. Je suis sur un autre réseau. Je suis sur TikTok. Et. Je peux passer des slides. Mais. Sur Facebook. Je ne peux pas. Ce que je dis. Simplement. Que la structure. Elle se modifie. Avec la pensée. La pensée. Avec le mot. Qui est émis. Pas. Que la pensée. Aussi. Bien sûr. La pensée. Agit. Donc. Tout. Ce que. Je vous montre là. Vous pouvez le trouver. Dans. Sur internet. Évidemment. Alors. Bien sûr. Il y a des gens. Qui n'y croient pas. Oui. J'ai vu. Sur YouTube. Je vais publier. La vidéo. À l'Union Européenne. Sur. Le Covid. Qui est un rhume. Qui est un génocide. Donc. Si vous prenez un microscope. Tout. Notre. Pensée. Ce. 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 scientifiques néo-scientifiques ceux qui veulent croire en la science et bien aujourd'hui on peut faire un rapport entre la physique quantique les recherches comme docteur Emoto des choses très simples avec un microscope vous pouvez vous même voir et faire expérience vous mettez et c'est là où je voudrais que vous le fassiez vous mettez une bouteille d'eau avec une étiquette je te déteste en pensant je te déteste et vous émettez une autre bouteille d'eau comme il avait fait en mettant je t'aime si vous mettez au congélateur ces deux bouteilles le lendemain quelques heures après quand vous le retirez et que vous prenez un échantillon de l'eau et que vous regardez le microscope vous avez bien constaté que la structure moléculaire ressemble à quelque chose et c'est là que vous allez voir plus c'est négatif et plus il y aura une déstructuration de la molécule et plus ce sera beau et que les sentiments seront beaux plus la structure moléculaire va être va être une belle je dirais va être géométriquement alignée donc effectivement comme dit Fred quelqu'un qui est aligné avec sa vibration vibration d'amour il n'y a pas que l'amour il y a de la joie il y a de la paix il y a là et à il y a beaucoup de choses qui tous les beaux sentiments compassion empathie sagesse va influencer les molécules de votre corps et va agir forcément sur les décisions que vous allez prendre et donc la violence qu'est ce que c'est la violence la guerre les violences urbaines qu'on voit bien ça crée des ces structures au niveau des molécules de l'eau et ce sont des messagers et ces messagers ces messagers vont apporter cette information dans le reste du corps et tomber malade pour moi c'est quelqu'un qui a nourri consciemment ou inconsciemment des pensées pensées qui ont déstructuré qui crée en fait une structure déstabilisant d'accord est-ce que est-ce que ça vous parle et donc on va faire un exercice on va faire un exercice donc ce soir pour pouvoir pouvoir jouer sur sur ce ce phénomène complètement naturel de pouvoir de pouvoir comment dire agir sur la matière donc matérialiser notre matérialiser notre vouloir notre intention ça va à présent vous suivez l'eau dit l'eau est réceptive à la parole donc à la vibration rappelez vous la vibration si vous mettez une symphonie une belle musique et bien la toute la structure en vous et autour de vous les plantes les animaux tout ce qui est vivant vos plats également parce que si vous mangez un plat même s'il est bio et que vous dites ah c'est dégueulasse et celui qui m'appelle vous vous disputez avec cela une personne et vous mangez l'aliment bio et bien l'aliment même s'il est bio ok va emprunter cette cette énergie que vous avez imaginez qu'il y a un cuisinier vous allez dans un super restaurant réputé pour sa qualité et vous ne savez pas si le cuisinier il est fâché s'il a eu une journée s'il est malade ou quoi que ce soit qu'est ce qu'il va faire pendant qu'il va faire la cuisine il va dire ah là là avec mes problèmes où il a découvert qu'il a une maladie ou que sa femme aussi est malade donc tout ça va agir sur la matière et donc ce que vous allez manger le bon poulet si vous êtes pas végétariens ou la belle soupe que vous allez prendre elle va contenir l'information de la personne donc vous comprenez aussi pourquoi certaines cultures comme les juifs comme les arabes font des prières avant de tuer l'animal ça vient de loin ça c'est on sacrifie un animal mais on prie pour lui c'est comme dans avatar c'est comme dans avatar il y a une gratitude pour l'animal qui est que nous allons tuer pour manger donc il faut avoir cette prière cette gratitude et ce mot pour pouvoir absorber l'énergie sinon l'animal si vous il a peur il va générer des hormones de stress et ce sont des poisons qui va se retrouver dans sa chair dans ses cellules et vous allez absorber ce poison donc quand vous mangez des des poulets des bœufs du porc mais qui a qui ont été élevés de manière industrielle ou même des oeufs dans des batteries des poulaillers où il ya des milliers et milliers de poules il ya un stress il ya un stress quand l'animal qui est électrocuté avant de mourir il ya également un stress donc ces animaux sont extrêmement empathique plus que nous donc ils ressentent la douleur ils ressentent les énergies négatives des êtres humains et leurs pensées négatives ok donc les indiens d'amérique comme disent natalie les certaines religions font des prières avant 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 de manger d'accord et même les chrétiens avant de manger prix en remerciant pour pouvoir bénir la nourriture donc qu'est ce qu'on peut faire nous à notre niveau c'est que vous ne savez pas effectivement la chaîne alimentaire comment il a été tué l'animal comment ça a été cueilli mais en tout cas la prière quand j'appelle prière c'est pas forcément être religieux on peut être raté c'est remercier c'est remercier l'aliment merci l'alimentation pour pouvoir salut jacqueline pour pouvoir l'harmoniser modifier sa structure moléculaire prenez le comme ça si vous êtes athée afin de l'absorber correctement d'accord ça vous parle ça vous parle tapoter si jamais ça vous comprenez vous pouvez tapoter et voilà maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons poser des intentions maintenant la difficulté c'est de poser une attention poser une attention c'est faire une phrase mais faire une phrase ce sont de faire des phrases courtes c'est pas faire des phrases longues je voudrais parce que le mental va agir donc on va faire comme le télégramme à l'époque si vous avez connu les télégrammes c'est des phrases très courtes on va économiser les mots merci merci colibri on va économiser les mots et on va faire des phrases courtes et ça commencera toujours par je je moi je je suis je demande j'ordonne je commande si vous dites je souhaite le problème de je souhaite la matérialisation du mot je souhaite elle risque de durer longtemps votre lettre est en liste d'attente donc il faut quelque part affirmer l'affirmation c'est je demande je demande alors à qui je demande je demande à l'univers et pourquoi je demande à l'univers plutôt qu'un père plutôt qu'à dieu plutôt qu'à la pointe qu'à bouddha parce que si vous demandez à une personne en particulier à une déité en particulier vous allez passer par un intermédiaire ça c'est ma croyance c'est mon expérience mais chacun croit ce qui est bon de croire donc quand vous allez faire je demande c'est que vous allez demander à vous même c'est à dire à votre âme j'en reviens à l'âme toutes les religions acceptent l'idée que nous avons une âme ou bien un véhicule qui remonte au ciel entre guillemets ou bien que le corps c'est un contenant mais après que le corps disparaît regardez si mon corps c'est cette bouteille là avec de l'eau si je casse la bouteille l'eau qui est à l'intérieur où est-ce qu'elle est elle va se répandre dans le sol dans l'océan ok l'information dès que vous avez demandé ça va être contenu dans votre corps ça va être contenu dans votre corps la vibration de la demande va être contenue donc l'intention c'est une prière alors il y a des prières toutes faites chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les bouddhistes il y a des mantras, des prières qui sont toutes faites pour toutes sortes de choses ok c'est générique, c'est comme un médicament générique mais vous, vous êtes unique vous n'êtes pas générique ça veut dire que la demande elle est très personnalisée donc et l'eau c'est la source vous allez demander quelque chose qui est personnel en disant je merci Cora je donc et prenez un crayon si vous avez un crayon faites moi une phrase et écrivez-la moi écrivez-la moi je vais vous corriger je demande de réussir mon examen de conduite c'est très bien ça c'est parfait en plus il y a un sourire que je ressens quand tu dis ça ok écrivez-moi écrivez-moi ce que vous voulez on est tous témoins là c'est à dire que en groupe là il y a 85 personnes nous sommes tous en train de lire la même chose et que ça va charger notre information n'hésitez pas ne vous censurez pas écrivez-moi je demande comme j'ai dit Jacqueline à l'univers de ne plus avoir mal au ventre non je pense qu'il faut que tu le reformes tu ne donnes pas à l'univers je demande simplement de ne plus avoir mal au ventre ne passe pas par l'univers pour ça je demande de reprendre des forces et de sortir de mon lit oui Martine je demande une nouvelle maison avec cheminée baignoire j'adore je demande si je vais réaliser une nouvelle série non je demande si je vais réaliser c'est une question c'est pas bon ça je vais réaliser je vais je vais réaliser une nouvelle série télévisée ok je demande l'abondance spirituelle non matérielle et physique c'est trop large le papillon de nuit il faut que ce soit plus concret je demande de développer mon don de voyance d'avoir suffisamment d'argent pour ne pas me préoccuper et d'être en bonne santé par exemple mais il faut que ce soit plus concret il ne faut pas que ce soit bonsoir Esther bonsoir Brigitte il ne faut pas que ce soit flou je demande pas de revoir ma fille je demande à ce que ma fille que je demande à ce que ma fille et moi-même nous nous retrouvions parce que je demande de revoir ma fille c'est toi qui fais l'action Paris Jau et ça va dans les deux sens donc quand on demande et qu'on met quelqu'un en place je demande d'obtenir un logement qui convient à tout point de vue avant que tu me dis ça c'est bien je demande un logement même pas d'obtenir je demande un logement qui me convienne d'abord en tout point de vue sinon tu fais un consensus il faut penser à vous pas aux autres d'abord à vous je demande d'avoir une bonne santé non s'affirme plus précis je demande avoir de l'énergie afin de pouvoir parce que le je demande il faut maintenant que vous rajoutiez à la fin de votre phrase afin de parce qu'on ne peut pas demander quelque chose si vous ne donnez pas quelque chose en contrepartie donc mettez-moi pourquoi vous demandez ça quelle est la raison de la demande vous avez intérêt à qu'elle soit très très généreuse ok je veux plus être con c'est malade non je ne veux plus être comme les autres je veux être moi par exemple ok c'est pas et je veux plus être parce que c'est négatif je veux être moi-même et 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 me réaliser d'accord je demande à m'alléger pas de perdre du poids c'est négatif je demande de m'alléger physiquement afin de quoi pour faire quoi je demande le retrait de mon blocage non c'est négatif Christian je demande à que mon blocage disparaisse et encore c'est pas ça le blocage il est où je demande à libérer ne parle pas de blocage le terme blocage est négatif je demande à libérer quelque chose en moi je demande d'être guéri de cette parisie non être guéri c'est il y a deux sens il y a une antinomie non tu demandes que cette paralysie disparaisse d'accord ne sois plus là je veux guérir voilà je veux guérir mes problèmes hépatiques non je veux que mon foie soit en bonne santé parce que je veux guérir ça veut dire qu'il est malade comprenez je vais réaliser non tu ne vas pas réaliser tu réalises c'est au présent parler au présent une nouvelle série sur quoi Céline dit je demande à libérer toutes mes énergies et mon plein potentiel non Céline c'est trop flou je demande à libérer ma créativité par exemple voilà ou Jacqueline dit je demande que mon ventre comprenne la situation non Myriam ne dis plus je demande à ne plus souffrir ces négatifs de ma cruralgie je demande à ce que ma cruralgie je demande à comprendre ma cruralgie à partir de là tu ne souffriras plus je demande à comprendre mon mal de ventre d'accord non Nini ne demande pas à avoir la santé demande à comment dire demande d'avoir l'énergie pour réaliser tes rêves afin de n'oubliez pas le afin de j'ai l'impression que vous voilà je demande de trouver une belle longère à la campagne afin de quoi vous oubliez le afin de je demande la signature de mon bail de mon appartement pourquoi Oscar pour réaliser quoi derrière qu'est-ce qui va vous faire évoluer si vous demandez ça je demande que ma fille guérisse pourquoi qu'est-ce que tu vas donner en contrepartie si elle guérit il va bien falloir que que vous fassiez quelque chose un acte c'est donnant donnant la vie je veux que moi et mon mari et mes enfants nous réconciliant comme avant soyons en équilibre et que nous réussissions et je souhaite réussir dans ma formation c'est pas mal c'est pas mal oui c'est écrit dans le courant tout est écrit dans le courant comme dans tous les livres en fait je demande à l'enfant à moi de s'apaiser de me laisser vivre non ne dis pas ça de me laisser vivre Céline je demande à comprendre l'enfant qui est en moi afin de l'apaiser afin qu'il puisse être relu aussi je demande la guérison de l'hucer de mon fils pour qu'il puisse quoi ne plus avoir peur depuis je demande être en joie pourquoi afin de je demande le retrait non Christine c'est négatif le retrait de ton bocage non ok vous avez vous avez oui voilà je demande à que mon fils connaisse ce bonheur je demandais à continuer d'aller de l'avant afin de quoi Isa pour réaliser quoi vous oubliez que votre mission sur terre vous demande quelque chose vous demandez quelque chose à l'univers mais l'univers lui vous l'entendez pas il vous demande je demande un logement ok parce qu'il vend celui que j'occupe et cela me permettra de quoi ça me permettra de quoi n'oubliez pas que vous offrez quelque chose à cette vie-ci ne dis pas je demande de faire cesser mes ophémies c'est négatif pour entendre de nouveau je souhaite entendre le silence écouter la paix je demande que mon épaule je vous demande à comprendre pourquoi j'ai mal à l'épaule à partir de là la guérison elle se fera comprenez que les douleurs que vous avez les maladies c'est un message que vous donne le corps donc je demande à perdre du poids non je demande à comprendre pourquoi j'ai pris du poids si vous comprenez vous allez perdre vous allez plus fumer vous allez plus dans les addictions ok je demande à être libéré de mes acouphènes non je demande à entendre être libéré ça veut dire que tu as un problème je demande Brigg à entendre correctement et pas afin de et retrouver la paix en moi voilà je demande un logement afin d'être sereine et en sécurité waouh c'est génial ça me fait vibrer donc ça devrait te faire vibrer je demande à guérir pourquoi l'ouem il y a toujours une je demande que mon cœur s'ouvre afin que je puisse me pardonner non la sauvage tu n'as pas à te pardonner c'est ainsi je souhaite que mon cœur s'ouvre afin de répandre la paix de trouver la paix pas te pardonner nous sommes tous des ignorants ce poster tu peux le trouver Samos en tapant docteur Emoto donc vous avez compris le principe d'accord maintenant on va le on va le mettre en pratique prenez votre verre prenez votre bouteille d'eau à côté de vous mettez les deux mains et mettez-le devant vous ok près du cœur c'est bon et répétez la phrase répétez la phrase que vous venez de dire répétez ne dites pas je souhaite d'accord je souhaite je demande cette promotion afin de réaliser mes premiers financiers immobiliers pour aider ma famille ça c'est génial qu'a tout je demande la guère sur mon enfant et l'adulte et le pardon dans l'amour à ma mère et que ma mère et que pas le pardon dans l'amour je souhaite que ma mère soit en paix ainsi que mon enfant intérieur et l'adulte que je suis simplifiez au maximum s'il vous plaît je demande à vivre pas avoir ma forêt parce qu'elle t'appartient pas à vivre dans la forêt pour vivre heureuse et faire quoi derrière c'est pas suffisant Marie-Jo je demande à avoir le sourire afin de garder mon optimisme Lali il faut simplement dire je demande à être joyeuse afin de quoi qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans la vie d'être joyeuse c'est très compliqué de formuler parce que nous avons des conditionnements négatifs nous avons appris à critiquer à juger à l'école nous avons dit mais faites un résumé de ça et qu'est-ce qui ne va pas le qu'est-ce qui ne va pas ça a été notre éducation on nous demande c'est quoi le problème ok c'est pas ça donc donc il faut vraiment que vous vous amusiez parce que c'est de l'amusement ça faut pas le prendre au sérieux amusez-vous à réaliser je suis je demande et essayez d'identifier le côté négatif le côté binaire de toute chose si vous dites je ne le je ne c'est négatif toute négation va créer son contraire va attirer cela et les réponses c'est une très bonne question comment elles vont arriver à votre avis elles vont arriver sous forme de coïncidence sous forme de rêve sous forme de hasard sous forme de synchronicité vous allez tout d'un coup trouver tourner la page d'un livre et dire ah ben la réponse elle est là vous allez voir une affiche dans le métro ou dans le bus il y aura la réponse à votre question vous allez voir une personne qui ressemblera à la personne à laquelle vous pensez tout ça vous avez tous déjà vous avez déjà tous vécu ça n'est-ce pas est-ce que vous avez déjà vécu des coïncidences étonnantes ou des hasards heureux il n'y a pas de hasard malheureux il n'y a que des hasards heureux est-ce que vous avez vécu ça mettez-moi oui ou non ou mettez-moi l'histoire là très rapidement j'ai rencontré quelqu'un que je ne m'attendais pas à rencontrer à l'autre bout du monde moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai pu vendre ma voiture alors que un jour après je devais prendre l'avion et partir sinon j'allais laisser ma voiture j'ai pu quelqu'un m'a ouvert la porte à 4h du matin alors que je n'avais pas les clés dans Paris voilà j'ai eu plein de choses comme ça donc est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose dans votre vie qui soit de cet ordre là après on pourra dire ah mais c'est mes guides mes anges c'est Dieu oui des réponses dans un film voilà quand vous demandez voilà le rouge-gorge c'est magnifique donc quand vous demandez vous avez souvent des signes moi une fois j'étais tellement en colère et moi ça s'est déclenché parce que j'étais tellement en colère contre la vie que j'ai crié je dis mais si vous existez là-haut j'étais en voiture dans la montagne si vous existez alors prouvez-le-moi présentez-moi je ne sais pas moi une biche non non c'est trop facile deux biches non c'est trop facile je me dis dans le coin il doit y avoir des sanguiers des biches donc c'est trop facile je dis présentez-moi une biche et un cerf immédiatement et comme ça je saurais que vous m'avez écouté et bien dans l'instant d'après j'ai failli faire un accident j'ai freiné mon ABS s'est mis en travers la route il y avait un cerf et une biche devant moi et ils n'ont pas bougé donc voilà donc j'étais tellement excédé que j'ai crié et souvent quand on crie on est une forme de désespoir les choses les choses arrivent ok les choses arrivent lorsqu'on est excédé lorsqu'on n'en peut plus lorsqu'on lâche le mental lorsqu'on lâche l'ego vous comprenez ça ? vous me comprenez quand je dis ça ? voilà il y a des signes en fait c'est que vous qui comprenez la signification du signe parce que les autres ils ne comprennent pas du tout les pré-promis minutoires aussi ça compte bien sûr on s'en tipe donc soyez à l'écoute c'est comme la poste le langage de l'univers ce n'est pas un langage parlé ce n'est pas forcément une image ce sont des événements qui vont ah Christina t'as fait la même chose ce sont des événements qui vont se passer dans votre vie une rencontre mais c'est le moment où vous décidez d'abandonner quelque chose vous êtes obligé de laisser quelque chose en arrière et de le décider véritablement tant que vous êtes entre deux chaises oh là Christina tu m'as fait peur voilà ton père Marie-Jo il y a des choses qui se répètent il y a des messages qui se répètent il y a des gens qui disent moi chez nous tout le monde meurt à tel âge donc je vais y passer aussi donc c'est quelque chose qu'on programme dans le corps tout pour vous dire que c'est nous qui conditionnons notre corps à qu'un événement se reproduise parce que c'est inscrit dans notre disque dur qui est la peau voilà la peau et nos cellules mais nous pouvons changer le destin et là il y a des destins il n'y a pas qu'un seul destin si votre destin on vous dit ben voilà comme tout le monde tu auras un cancer à l'âge 2 et tu vas mourir à tel âge non on peut changer notre destin pour aller dans un autre destin parce qu'il y a vous en échec complet admettons il y a vous dans cette vie c'est magnifique c'est une mot si j'ai demandé à ça pour la mort de ma mère vous pouvez être dans l'échec complet et devenir un SDF et mourir dans les pires atrocités et souffrances ou vous pouvez être à l'opposé celui qui est le plus heureux du monde vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant dans cette hypothèse de Netflix comme je dis d'un épisode où tout est dramatique dans votre vie où tout est joyeux dans votre vie vous choisissez tout n'est pas bien évidemment tout n'est pas et bien évidemment tout blanc tout noir parce que la vie elle est ainsi faite mais si vous souhaitez être en bonne santé à partir de là vous pourrez faire beaucoup de choses ok donc on peut demander la bonne santé et ensuite l'abondance derrière mais il faut avoir de l'énergie donc c'est ça qu'aujourd'hui nous faisons reprenez votre votre verre reprenez votre bouteille s'il vous plaît mettez la mettez la devant vous et imaginez la phrase dites-la à voix haute donc ou à voix basse si vous avez du monde dites moi par exemple je demande à trouver ma place sur terre un endroit où je puisse vivre heureux en paix et en sécurité vous voyez donc je programme l'eau je programme cette eau et je vais la boire c'est pas suffisant l'essentiel je demande une énergie abondante il faut que tu sois beaucoup plus précis c'est trop vaste c'est comme si tu demandes au père noël quelque chose non je demande une énergie abondante afin de me réaliser pleinement aider mon prochain aider les retraités aider aller dans les EHPAD pour pouvoir assister les personnes en fin de vie il faut que vous soyez concret dans l'action que vous allez entreprendre s'il vous plaît là vous êtes pas assez concret ça reste trop dans le vague c'est pas bon ça l'OM c'est pas suffisant je demande la guérison pour trouver un équilibre à la sécurité une fois que tu vas l'avoir qu'est-ce que tu vas faire de ta vie là-haut ils attendent un contrat ils vous ont donné un CDD donc ils vous demandent ah oui l'OM d'accord on va te donner ça mais maintenant qu'est-ce qu'il va faire si tu n'as pas de plan derrière comment tu peux réaliser ta vie l'OM comment vibrer la solution j'aime beaucoup ce terme mais c'est trop large pour les gens qui commencent d'accord Nathalie dit c'est un choc émotionnel les latins ne font pas d'unis l'incarnation Charline c'est le problème pourquoi ? parce que tu ne t'acceptes pas Aline la force et la détermination Aline pourquoi tu demandes la paix la force et la détermination il faut un but derrière pourquoi vous voulez être incarné pourquoi vous n'acceptez pas l'incarnation parce que la mission que vous avez n'est même pas à commencer si vous acceptez l'incarnation c'est comme si vous signez un CDD à réaliser ok ? donc est-ce que vous avez compris maintenant il reste 4 jours nous allons faire nous allons faire cet exercice de mettre de l'eau et de la programmer ok ? on peut demander la guérison Anne mais pourquoi tu veux demander la guérison qu'est-ce que tu donnes si vous avez un cancer et que vous êtes en phase terminale ou en tout cas votre pronostic vital est annoncé il faut vraiment que vous donniez tout que vous abandonniez tout pour guérir vous comprenez ça ? les gens qui guérissent ils ont décidé de tout lâcher non Zukael c'est pas fini ils ont décidé de tout lâcher c'est proportionnel à la maladie si vous voulez vraiment guérir et ça c'est mon observation c'est mon observation ok ? et si tu veux reprendre le travail ça va te servir à quoi Saphir ? à être en sécurité il faut que vous puissiez aider les autres ne prenez pas l'OM il faut que tu aies un but dans la vie Angie si tu as demandé une vue sur la montagne de méditer sur la terrasse ça servira à quoi ? il faut continuer la phrase je veux méditer sur la terrasse afin d'apporter quoi à l'humanité ? si vous n'avez pas une raison de vivre voilà plus tu comprends les choses plus tu as des problèmes Charline change le mot problème en projet enlève le mot problème mettez le mot projet à la place d'accord ? ne dites pas j'ai un problème j'ai un projet parce que dans un projet il y a forcément des obstacles et les obstacles il est surmonté mais ce n'est pas un problème toutes les solutions sont là donc pourquoi parler de problème ? d'accord ? voilà Annick dit je demande à mettre en pratique les massages des cinq continents auprès des personnes à l'hôpital ou des jeunes que j'accueille c'est très bien mais c'est trop long et c'est de la simplifier la raison de vivre c'est d'aider les autres pourquoi ? parce que ça va m'apporter la paix intérieure parce que ça va me réparer des dettes ok ? donc sa mission sur terre et toi bébé tu demandes la guérison de ton fils mais toi qu'est-ce que ça va t'apporter ? qu'est-ce que ça va t'apporter ? et que je puisse de nouveau être libre afin de réaliser ma mission et de l'accompagner de le soutenir comprenez que vos phrases ne sont pas terminées et la difficulté c'est de faire une phrase très très longue mais simplifiez-la ma petite fille a des épilepsies je demande à comprendre pourquoi elle a des épilepsies afin de pouvoir l'aider faites petit à petit ne demandez pas le miracle forcément ne dis pas ne plus avoir saphir à l'épaule je souhaite que mon épaule aille mieux afin de pouvoir aider ma famille et de continuer à travailler afin de subvenir à ses besoins etc je demande à que ma lumière puisse aider accompagner mon prochain dans leur évolution alors qu'elle consacrer évolution spirituelle évolution physique évolution émotionnelle parce que nous avons tous un rôle un niveau on ne peut pas être partout à la fois nous ne sommes pas dieux nous sommes des humains avec une action limitée sur certains plans je souhaite que mes colères disparaissent pour retrouver ma paix intérieure et Zoukaël pourquoi cette colère lorsqu'elle disparaîtra ça te permettra de faire quoi derrière bonsoir pourquoi j'ai la maladie génétique Martine de ma mère et pas de mes frères et soeurs alors demande je demande à comprendre le pourquoi de cette maladie génétique que j'ai c'est tout et tu auras des signes des livres et tu vas commencer à comprendre par la connaissance tout ce qui tout ce qui est en rapport avec ça pour être au service de ma famille et des autres comme il se doit oui qu'est-ce que Zoukaël tu sais faire dans la vie qui puisse aider les autres tu sais bien dessiner tu sais bien bricoler tu soignes les gens tu fais quoi vous avez tous un don ce don là il est au service de l'humanité donc demandez donc l'OM pour toi l'OM je demande à trouver ma place à trouver un travail qui me corresponde avec une équipe bienveillante afin de pouvoir participer à l'évolution de la collectivité concernant la modification de améliorer les conditions de vie des animaux ou des espèces végétales etc c'est pas suffisant je demande à l'aimer physiquement et moralement comment tu vas l'aider ton prochain comment Karima Benani on croit tous qu'on le croit ou non Dieu est en nous c'est à dire que Dieu pour moi c'est demande intérieurement l'énergie universelle quand tu pries Allah tu demandes à Dieu demande intérieure cette énergie que Allah vient vers toi mais Dieu il a plein de noms je sais que Allah pour vous c'est Allah que le Bouddha c'est pas un dieu que Jésus n'est pas un dieu non plus ok donc quand on demande à Dieu on demande intérieurement la connexion avec notre âme finalement et quand tu appelles Allah derrière Allah il y a toute ton âme et toutes les énergies tes guides là-haut les prophètes qui vont venir t'aider ok donc je demande est-ce que mon épaule aille mieux non non je demande à que comprendre cette épaule ou que à libérer mon épaule de ce fardeau afin que je puisse continuer ma mission voilà c'est très bien Stella alors c'est bizarre parce que Stella moi j'ai eu un rêve prémonitoire on me dit Stella Stella l'étoile c'est le titre d'un livre Stella l'étoile en italien Stella ok et j'ai pas encore lu mais il y a un message qui m'a dit c'est avec les rois mages etc soit supérieur à la source ok Dieu c'est Dieu effectivement c'est pas notre âme tout à fait ok nous faisons partie de grandes familles d'âmes Arima effectivement ça je le conçois tout à fait ok c'est comme t'as un directeur t'as un PDG t'as toujours une structure là-haut mais nous sommes maîtres de notre destinée c'est à dire que nous pouvons appeler en nous puisque nous sommes des créatures de Dieu nous pouvons appeler en nous les ressources que lui nous a données donc d'abord avant de l'appeler et de le déranger on s'appelle à soi c'est pour ça qu'on a les ablutions c'est pour ça qu'on a les prières c'est d'abord on soit s'occuper de nous avant de l'appeler on va pas tout le temps appeler papa 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 aide moi même Jésus 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 ou Bouddha 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 il faut juste d'abord s'aider soi-même on nous a donné les outils pour nous aider nous-mêmes j'ai tout le temps ok tu n'arrives pas à le formuler ah c'est là Shipikita Shipikita c'est que la difficulté ah pour tenir ta promesse faire un élève non Martine parce que il faut vraiment que cet élève il ait un destin grandiose ou en tout cas on ne le sait pas en tout cas tu ne peux pas ta promesse oui tu t'engages c'est un engagement ce n'est pas une promesse c'est différent Martine pense-y ok mon âme salut ton âme aussi Marie merci Stix quand on ne sait pas du tout quoi faire c'est simple c'est pour ça que Shipikita quand on ne sait pas du tout quoi faire il faut imaginer quand vous étiez petit jeune c'était quoi vos rêves quand vous étiez avant d'être adolescent des enfants vous rêviez de faire quoi au soir vous vous souvenez ou non est-ce que vous aujourd'hui vous réalisez ces rêves d'enfant ou non vétérinaire est-ce que tu es vétérinaire aujourd'hui vivre peut-être donc quel métier te permet de vivre t'adorer les animaux est-ce que tu es devenu vétérinaire belisque tout ce que nous avons comme souffrance est un message ce message il faut le comprendre donc je demande à comprendre ma maladie parce qu'à partir de là vous allez y avoir des indices tu veux faire de l'humanitaire Martine très bien c'est très bien si tu peux aimer les animaux faire de la communication animale sans être vétérinaire moi je voulais être médecin je ne suis pas médecin j'ai fait de la médecine chinoise donc vous voyez la vie merci pour Nathalie vous voyez que la vie vous détourne de ce que vous voulez mais vous allez le faire ok donc est-ce que vous avez votre verre d'eau toujours buvez toujours la phrase que vous avez dit voilà tu trouves toujours des animaux à guérir donc c'est parfait ok alors prenez votre verre d'eau là refaites la phrase de manière positive s'il vous plaît je demande à quoi soyez concret si on pouvait réaliser votre vœu maintenant si je pouvais vous dire là maintenant vous avez une seule phrase à mettre une seule écrivez-la moi et si elle est bien formulée je vous la réalise allez-y si je vous dis ça une phrase positive bienveillante merci Kato si je vous dis si je vous dis que vous avez qu'une seule phrase à dire là maintenant pendant ce live hein Viviana tu étais chanteuse et voyante par profession bah tu aides les gens le chant c'est la vibration tu envoies de l'amour et voyante voilà tu vois les choses écrivez salut Patrice écrivez omje omrun te connecter à ton âme pourquoi quel est le rôle si vous demandez des choses sans qu'il y ait une mission derrière un but précis te reconnecter à l'essentiel mais pourquoi faire c'est trop flou tout ça le mental il est là pour nous aider à concrétiser à matérialiser dans la matière quelque chose ok une fois que ta fille et toi vous allez vous réconcilier pour vous entourer d'amour vous allez faire quoi ensemble et puis ça va rester là et puis le monde va se détruire et puis les gens il faut qu'il y ait derrière pourquoi qu'est-ce que tu vas faire avec elle Nini vois plus long avec ça tes enfants ils seront toujours là et un jour ils partiront l'énergie c'est pour toi pas pour tes enfants tes enfants ils ont plus d'énergie que toi donc ils n'ont pas besoin de ton énergie ils ont besoin de ton sourire et de voir que maman elle réussit et d'être fière de maman ok la paix ça sert à quoi à maté être en paix c'est très égoïste il faut bien que quelque part la paix Shibigala rappelle-toi de ce que tu voulais faire merci Fred il faut bien que 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 tu tu te dises quand j'étais petite je voulais faire ça oui Carole c'est exactement ça la demande Carole elle doit être elle doit être le lien est établi lorsque vous faites la demande elle est établie ok avec l'univers avec Dieu avec Allah avec Bouddha etc ensuite c'est un dialogue c'est un dialogue où il y a une libération de la parole on dit mais ma mission de vie je la connais pas mais en tout cas moi ce que je souhaite ok si mon corps se libère de la cellulite du poids de la rétention d'eau ma mission de vie elle est quoi c'est moi qui le connaissais pas la vie c'est pour moi moi j'aime dessiner moi je suis un artiste danser j'ai jamais réussi mais j'ai toujours eu peur de pas gagner d'argent dans cette activité qui était un hobby etc donc non j'ai envie de me réaliser je vais pas penser à l'argent je vais me réaliser ok Martine tu veux aider dans ton travail mais dans tout ce que vous dites je demande à retrouver mon léger de sortir de son lit pour continuer à aider à mon travail non parce que tu penses pas à toi pensez à vous continuez à m'aider pas à aider les autres dans le travail arrêtez de donner voilà par exemple mais je me demande à commencer mon incarnation ici et d'assumer mon physique d'assumer mon intelligence d'assumer mes dons Céline voilà tu commences à vous rendre je demande à comprendre ce que dit mon corps pour évoluer afin de trouver ma voie voilà d'accord en abondance financière comme dit Fanny et mon cabinet de thérapeute pour recevoir des personnes et continuer de créer ah c'est génial Fanny tu as trouvé la phrase ok la stabilité professionnelle pour le premier projet mais alors Nini tu as compris c'est à dire qui là reine minérale végétale ok soyez plus concis présents parce que quand vous formulez une phrase nous sommes dans cette pleine lune nous pouvons demander ce que nous voulons vous savez la lampe d'Aladdin c'est tiré d'une légende de contes de fables mais il y a une vérité derrière on ne sait pas si dans la lampe d'Aladdin il y a un liquide et le génie il sort et le génie va vous demander trois choses mais si ce n'est pas le génie vous allez dire quoi je nie c'est à dire que vous êtes dans le déni je nie ou je nie moi je m'appelle Denis alors toute ma vie j'étais dans le une forme de déni donc je vous dis ça parce que je comprends le truc donc soit vous êtes dans le déni soit vous êtes dans le donc je nie les choses je nie ma lumière je nie ma grâce je nie ma beauté je nie mon intelligence je nie mais non demandez au génie d'assumer qui vous êtes il vous a bien dit quelque chose de bien dans votre jeunesse quand même vous étiez gentil vous étiez joli intelligent vous étiez adorable on vous a bien dit des choses comme ça peut-être même une seule fois dans votre vie même si vous avez été battu toute votre vie il faut une raison l'OM parce que tu peux pas prendre c'est très égoïste et pas donner en retour t'as un corps t'as une intelligence tu fais des choses qu'est-ce que tu donnes en retour parce que c'est l'échange dans la vie si tu regardes le monde comment il est l'OM aujourd'hui on épuise les ressources de la terre et la pollution etc etc mais pourquoi est-ce qu'on redonne pas pourquoi est-ce qu'on replante pas les plantes parce qu'on n'est pas dans la générosité mieux aimer les autres l'univers pourvoit tous mes besoins afin d'être seul non c'est trop large ça je ne suis pas d'accord Colibri Colibri est-ce que tu veux passer en live avec moi pour que je t'aide est-ce que ça te tente je ne l'ai jamais fait ça mais comme tu es membre est-ce que tu veux passer en live ceux qui sont membres est-ce que vous pouvez passer en live avec moi que je vous aide et que je vous coach parce que c'est aussi mon travail c'est de vous coacher Anne ce n'est pas suffisant je demande que je sois en excellente santé pour continuer dans ma mission de vie non que je sois en harmonie excellente santé on ne l'est pas on ne peut pas l'être on est en harmonie on a une bonne santé on peut tomber malade mais on va retrouver la santé un bon système immunitaire pour continuer ma mission de vie détoxiquer quoi alors vous parlez de détoxification vous demanderez la framboise parce que elle connaît des plantes et elle vous donnera les plantes qu'il faut pour la détoxification ok la joie de vie je demande à retrouver je demande à être joyeuse dans ma vie afin de pouvoir ressentir la vie en moins la lumière alors qui parmi vous est un membre et souhaite passer en live avec moi qui souhaite formuler correctement sa demande en live avec deux à deux assumer ses dons les sens vous avez des dons tous tous vous savez bien dessiner vous savez bien bricoler vous savez bien danser vous savez bien écrire vous savez vous occuper des gens vous savez parler correctement vous savez soigner des gens vous savez être joyeux en n'importe quoi vous avez toujours le mot drôle vous avez voilà vous avez tous un don c'est quoi votre don c'était quoi votre don appelez-le je demande à de nouveau à être joyeux à être comme lorsque j'avais Nini il faut que tu souris beaucoup plus quand tu parles au génie souris demandez pas en faisant la gueule quoi donc Rosé je demande à détoxiquer la section de mon corps de la cellulite attention pour assumer mon corps et qu'est-ce que tu vas faire après une fois que tu assumes ton corps merci l'essence salut Farouk qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as ton corps c'est quoi le rôle libre financièrement Domenica pour faire quoi derrière quel est l'objectif tu peux avoir ta tiny house ou ta maison ronde ou une villa à Miami qu'importe tu peux tout demander je te fais chaud mon dieu alors lui sera mon pote à vie Rosé du ciel t'as toujours pas compris c'est toujours la même phrase tu copie-colle alors Marie-Jo ta gentillesse ça va servir à quoi oui c'est joli Farouk au nom de mon pouvoir tu me fais vibrer là je ressens quelque chose au nom de mon pouvoir du vin et sacré je demande voilà mais tu demandes quoi Rosé du ciel reformule moi ça c'est pas bon Lou M si tu as l'amour à donner tu es bonne en quoi à écouter les gens à aider les gens dans les restos du coeur à aller apporter à aider des mamies on sait tous faire quelque chose Colibri est-ce que tu peux demander à être en live avec moi clique sur moi je sais pas comment est-ce qu'on fait je vais voir comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux faire pour parler avec toi en live vous savez comment on fait ça comme ça je vais vous donner un exemple alors je sais pas comment je reçois des demandes en duo là et je sais pas comment activer ça je refuse souvent mais là c'est toi qui dois faire ma demande je pense Rosé du ciel j'ai pas l'impression que tu lis mes messages et t'écoutes mes messages Rosé du ciel je te demande de pas faire la même phrase sinon je te bloque ou Framboise va te bloquer si tu m'écoutes pas parce que ça ça devient ça veut dire être têtu merci les sens pour être abonné vous pouvez écrire la framboise aussi abonnez-vous à son à sa bio non ça ne suffit pas être en harmonie ok c'est bon avancer sainement mais pour faire quoi derrière Colibri qui essaie de s'aimer bien aimer avant tout et s'aimer ça permettra de quoi le don d'être chiante et ça continue ton nini ton téléphone te rajoute des mots parce que c'est le génie qui commence à intervenir il veut pas que tu deviennes ce que tu es c'est le génie c'est le déni le denis pas moi ok merci Essence alors 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 tu rêves d'une maison Stéphanie mais dans l'onde en bois oui ça va t'apporter quoi quel sentiment sécurité apaisement etc merci 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 tu es fait pour écouter Aquila alors on n'a pas besoin d'être psychothérapeute c'est ton don t'as pas compris Rosé du ciel il faut juste que tu formalises qu'est-ce que tu donnes en échange vous savez il y a beaucoup d'entre vous je sais qui sont très vous êtes très généreux et généreuse vous donnez beaucoup mais vous recevez pas assez donc demandez à recevoir si vous donnez beaucoup 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 de votre temps etc et que vous êtes malade ça veut dire que vous ne savez pas recevoir donc demandez je demande à recevoir l'abondance je demande à recevoir de l'argent je demande à recevoir de l'amour je demande à recevoir ok on travaille toujours sur la même phrase plusieurs jours et on peut changer oui bien sûr Fanny tu peux faire plusieurs tu peux prendre une phrase Fanny et la moduler jusqu'à ce qu'elle te résonne salut Karine quand oula Karine tu m'as envoyé plein d'étoiles merci 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 Karine bisous à toute ta petite famille et si tu passes à Agde appelle moi merci pour les donc quand vous donnez beaucoup ça veut dire que vous dépensez plus c'est comme l'argent que vous ne recevez ça c'est mon cas dans la confidence donc c'est très difficile pour moi de recevoir les compliments le regard des autres donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre il faut que j'apprenne c'est pour ça que je fais le réseau social aujourd'hui il faut que j'accepte de recevoir vos cadeaux vos petits coeurs vos compliments etc ça c'est mon travail je suis dans le déni je m'appelle Denis donc moi je travaille à ce niveau là donc chacun d'entre nous nous donnons trop et nous ne savons pas recevoir ok dans la formulation de votre phrase je demande à quoi à recevoir quoi l'amour de ma fille je redemande à recevoir l'intérêt de ceux de ceux qui m'ont sa chair je demande à recevoir l'épilepsie c'est quoi une déconnexion c'est comme un fusible qui se coupe pourquoi tu ne veux pas voir les choses tu ne veux pas entendre ça se coupe et là tu es complètement dans le noir en automatique parce qu'il y a une peur derrière ok donc tu as fait la demande je ne la vois pas ah oui invité si yes si colibri qui est un de mes membres il va falloir que je change mon nom la salle de l'éathique toc c'est celle qui a créé le colibri tu m'entends tu me vois oui oui vous m'entendez bien je suis ravie super colibri est-ce que tu peux me dire ta phrase parce qu'on va on va corriger ta phrase ensemble j'en avais mis plusieurs alors la dernière que j'avais mis c'était l'univers pourvoit à tous mes besoins afin d'être sereine et en sécurité ou quelque chose comme ça non mais bon parce que tu demandes à l'univers non il faut commencer la phrase par je demande mais pas à l'univers parce que tu es sur le plan physique donc tu dois demander quelque chose qui est concret là ici je demande quoi alors quelque chose de concret qui me préoccupe pour l'instant c'est donc je demande à obtenir un logement qui me convienne à tout point de vue et pour être sereine parce que dans ma tête il y avait le mot je demande à la mairie je demande aux institutions oui de m'octroyer que mon dossier passe avant tout le monde ou soit sélectionné merci Nathalie pour les étoiles d'accord parce que là dans ma tête c'était très fort je pense que la mairie tu vas passer par une assistante qui suit ton dossier donc tu dis je demande à ce que l'assistance sociale fasse passer mon dossier afin que je sois sélectionné pour obtenir par exemple et après tu l'as simplifié tu vas la demande comment elle est concrète parce que si tu avais quelqu'un en face tu dis qu'est-ce que je peux faire pour toi l'univers dit mais donne-moi des détails il ne faut pas rester je demande à l'univers de trouver ma place alors là il va te mettre n'importe où il va te mettre en Ukraine et tu vas dire je suis très bien là-bas ou je ne vais pas demander à être en Ukraine ou en Russie comment est-ce que tu peux la formuler vas-y reformule-la moi concrètement donc je demande à ce que mon dossier de demande de logement passe en priorité afin de de pouvoir obtenir avant la date avant l'échéance c'est quoi l'échéance une date alors l'échéance c'est avant octobre quelle date c'est octobre avant le 1er octobre 2023 alors voilà ça ça doit être dans la phrase je demande qu'avant le 1er octobre 2023 à midi j'obtienne mon dossier de logement afin de déménager pour pouvoir exercer tranquillement mon activité d'auto-entrepreneur voilà d'accord voyez comment c'est concret oui oui tout à fait c'est mieux comme ça oui il faut vraiment être précis comme ça il faut vraiment être précis parce que c'est comme si vous remplissiez un formulaire à l'administration il vous dit mais pourquoi vous le voulez il faut donner une date il faut donner quand si vous voulez de l'argent je veux gagner 10 000 euros d'ici là d'ici décembre qu'importe la manière dont ça va m'arriver ok mais 10 000 euros par mois afin de quoi pas payer mes dettes afin de pouvoir investir et faire des formations dont j'ai besoin pour aider les autres pour pouvoir progresser dans ma carrière voilà oui on peut tout demander mais il ne faut pas se censurer et vous avez vous avez le problème de vous censurer en fait alors vas-y essaye de recompacter la phrase oui donc je demande d'obtenir avant le 1er octobre 2023 un logement attribué un logement attribué par la mairie qui me corresponde parfaitement et selon mes moyens forcément donc voilà qui me corresponde parfaitement afin d'être d'être dans la sérénité et la sécurité voilà donc à toi d'intégrer dedans paix, sérénité confort sécurité tout ce que tu veux mais un logement qui te correspond surtout pas un truc merdique qu'on va te donner au hasard oui oui d'accord après on va faire un travail vous allez faire avec moi un travail où vous allez derrière peaufiner la demande pour encore la compacter je demande avant telle date un logement qui me correspond tout à fait où je me sente en sécurité en paix où je puisse travailler sereinement dans telle zone dans tel quartier pas à proche des transports proche d'une zone commerciale ou proche de voilà ça se demande tout ça ça se formule dans la tête et ça ça reste une petite phrase à la fin d'accord ouais je comprends bien oui donc tu me tu me mettra cette phrase en privé une fois que tu l'auras travaillé travaille là pendant 4 jours jusqu'à ce que tu aies la phrase parfaite la phrase parfaite c'est celle qui te fait vibrer au maximum oui très bien d'accord c'est bon ? merci merci beaucoup merci Donnie oui je t'en prie je vais demander à maintenant je ne sais pas comment est-ce qu'on déconnecte d'ailleurs est-ce que tu sais déconnecter attends je vais te donner comment est-ce que je peux te donner un cadeau moi je ne sais pas utiliser tout ça moi ah si allez hop je t'envoie une rose ah merci beaucoup merci ça me fait plaisir merci infiniment je ne sais pas comment déconnecter c'est à toi comment tu je ne sais pas non plus je vais essayer de chercher ah ça y est non déconnexion oui je pense que c'est ça ok merci beaucoup alors je demande à un peu d'autres membres d'essentiel si tu veux bien passer avec moi pour que je m'envoie comment comment je travaille pour Chine alors pourquoi pas comment tu as dit je vais donc d'abord soir à la montagne dans le partage et le soir à la fin de l'année ok c'est bien tu pourrais me confier voilà carré il y a quelque chose de très important donc quand vous avez fait votre après cette phrase quand vous la définissez vous oubliez cette phrase vous oubliez carrément d'accord on va aller à la partie c'est la réponse ok donc il y a beaucoup de charlie il y a beaucoup de choses il faut pas que c'est bien mais il n'y a pas de cette situation je vous demande à rencontrer un homme amoureux de moi qui est dans le partage souriant ou joyeux qui va vers son épanouissement personnel et qui voilà traduit le comme ça ok alors naissance est-ce que tu peux est-ce que tu veux passer avec moi je demande à en priorité à les membres ok tu me demandes de nous si tu peux arrêter de prendre mon sang de Mimi j'adore et oui il y a beaucoup de quoi il y a beaucoup mire Mimi est-ce que tu peux passer en live qui parmi mes membres veut passer en live ou ok vous faites la demande Max, il faut demander avec une précision quand même à l'intérieur. Si tu veux me toucher ton objectif, ton objectif, il faut derrière préciser au maximum. Pas suffisante de débitat. Pas suffisante de débitat. Ok, vous m'entendez, oui. Pas suffisante de débitat, j'ai quelques heures. Je sais que c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, etc. Non, suffisante de débitat. Oui, est-ce que je veux encore ? Alors, vous voyez, je vais voir si je me sens que vous pouvez. Voilà, est-ce que c'est mieux là ? Oui, non ? Non ? A tout son ? Ah non ? Oui, Abonnez vous Member et ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501